Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue. Mon nom est Rina Marchand, je suis directrice principale Sous-titrage Société Radio-Canada avec Louis-Germel et Antoine-Audi-Julien. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on l'a vu dans la vidéo, si Deloitte est le grand instigateur de la tournée, vous comptez sur des super partenaires, on les salue. Il y en a certains au passage qui sont les nôtres aussi, Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ. Alors, merci d'être avec nous. C'est une conférence qui est ouverte, oui, au grand public, mais on a lancé des invitations toutes spéciales à notre réseau, des gens du réseau mentorat qui sont au cœur du développement socio-économique des régions. Les dirigeants d'organisation, on pense au réseau des SADC, des chambres de commerce. On pense aussi à nos responsables du mentorat qui, localement, régionalement, font que le mentorat existe au Québec. Alors, c'est pour eux qu'on voulait offrir votre superbe conférence, puis ils accompagnent les entrepreneurs du Québec avec une panoplie d'outils, dont le mentorat. Mais pour plusieurs, le secteur manufacturier, c'en est un névralgique pour le développement de la région. Alors, c'est pour ça qu'on voulait vous offrir un cadeau au réseau, si je peux me permettre. J'aimerais vous présenter très brièvement. Louis-J. Djamel, vous êtes un stratège d'affaires qui sionnait le Québec depuis 2011 avec la tournée Le Point sur le Québec manufacturier de Lloyd. Vous êtes expert de l'industrie manufacturière et aussi passionné de l'économie du Québec. Antoine, on dit, Julien, vous êtes stratège d'affaires, facilitateur aussi de retraite stratégique, aguerie, œuvre en service conseil auprès d'organisations dans tous les secteurs d'activité économique du Québec. Vous êtes co-auteur et co-présentateur aussi de cette belle tournée québécoise, Le Point sur le Québec manufacturier de Lloyd. Louis-Antoine, bienvenue. Merci. Vous savez, vous avez une conférence de peut-être 40-45 minutes. On va faire suivre ça d'une petite période de questions. Donc, ceux qui nous écoutent, vous allez pouvoir utiliser le petit outil de chat, de discussion que vous voyez en bas, la petite bulle. Donc, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, posez votre question. Sachez que c'est à la toute fin. On va se garder une période de questions et on va pouvoir les transmettre à Louis et à Antoine. Puis moi, je commence tout de suite avant de vous laisser avec votre conférence avec d'autres petites questions. Peut-être d'abord, Antoine, pourriez-vous me dire pourquoi en 2022, c'est si pertinent encore de parler de manufacturier? Ça fait quand même plusieurs années qu'on en entend parler, mais pourquoi maintenant, c'est encore plus pertinent que jamais? Excellente question. C'est une industrie qui est en constante évolution, mais aujourd'hui, plus que jamais, on a des perturbations, on vit des évolutions, on vit des changements de paradigme. La COVID, à certains égards, a eu des impacts sur l'industrie qui sont non négligeables et qui continuent encore aujourd'hui et qui vont perdurer dans le temps. Mais également, il y a une multitude d'autres perturbations qui ont eu lieu ou qui ont été exacerbées par les crises des dernières années, que ce soit des enjeux géopolitiques avec des guerres, que ce soit des éléments au niveau des crises sanitaires, que ce soit des perturbations plus locales, des blocus ferroviaires ou d'autres. Il y a eu une multitude de perturbations qui ont exacerbé les enjeux, entre autres avec la chaîne d'approvisionnement. Entre autres, au niveau des transitions technologiques et bien d'autres éléments. Puis l'économie manufacturière n'est plus jamais au cœur des enjeux sociétals. On cherche une société qui a un bien-être plus grand, qui a une contribution économique. On veut une richesse économique, une richesse sociétale. Et le secteur manufacturier est au cœur de toutes ces préoccupations-là. Donc, pourquoi parler manufacturier? Parce que ça fait partie du cœur des discussions de toutes les autres choses qui nous importent en tant que société, simplement. Merci beaucoup, Antoine. Louis, je disais ta bio, passionné de l'économie du Québec. On va dire passionné aussi du manufacturier avec tout ce temps-là. Mais pourquoi ça te tient tant à cœur? En fait, Antoine a bien résumé l'importance du secteur. Mais moi, je suis passionné des produits, des belles choses qu'on fait. J'ai eu une ado de 14 ans chez moi et je me suis dit depuis le début, ça serait dommage qu'au Québec, on ne fabrique plus rien finalement. Parce qu'à une certaine époque, on avait un peu tourné la page. On se disait qu'on s'en allait dans une économie des services. On s'est rendu compte avec la pandémie à quel point c'est important le secteur manufacturier d'avoir une certaine souveraineté de pouvoir fabriquer des produits. On ne doit pas être fier parce qu'ils sont faits chez nous, par des gens de chez nous. Et cette passion-là, j'espère que je vais la partager avec ma progéniture dans l'avenir aussi, qu'elle va avoir la même ambition que moi qui est grande pour le secteur manufacturier, pour tout ce qu'on produit au Québec, les filières dans lesquelles on est et pour lesquelles on peut être très fiers. Alors moi, c'est une question de fierté et de passion. On se souhaite pour notre avenir entrepreneurial tout court. Moi, je vous laisse la parole. Je vous laisse nous donner cette belle conférence-là. Merci encore d'être avec nous. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est la deuxième fois qu'on vient au réseau Mentoran. On en est très, très fiers. Alors, un organisme incontournable d'économie du Québec et national, partout au Québec. Alors, encore une fois, on est très contents d'être ici. Alors, 2010-2030, il y a un côté rétrospective. Ça fait une douzaine d'années qu'on est dans ce projet-là. Alors, on a la chance d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup de data. Et on a regardé un petit peu comment la décennie 2010 s'était passée. Et aussi, on a une certaine prospective sur celle qu'on vit actuellement d'ici 2030. Et la conclusion, c'est qu'on est parti de négliger. Puis, franchement, le secteur manufacturier n'est pas seulement un champion de l'économie du Québec, c'est un champion de la société québécoise. On est en tournée, comme on disait tout à l'heure, à la page suivante. 235 peut-être présentations. On les comptabilise à mesure qu'on avance. Et on se retrouve avec presque 22 000 personnes qui ont vu la conférence depuis le début. Alors, je suis comme en blague, souvent en boutade. Je dis qu'à une époque, on avait dépassé le centre Vidéotron, mais on a dépassé le centre Belle. Mais là, on ne sait pas ça va être quoi la prochaine cible. Reste qu'on est très fiers d'avoir intéressé beaucoup de gens au secteur manufacturier au fil des ans. Et à travers toutes ces présentations, il y a eu beaucoup de travail finalement dans cette oeuvre-là. Donc, on continue la route avec cette tournée. Et j'aimerais remercier nos commanditaires, sans qui rien de ça serait possible. Des commanditaires fidèles aussi. Rina le disait tout à l'heure, c'était important pour nos organismes. Et Desjardins, finalement, jouent un rôle capital depuis les débuts. Le fonds de solidarité qui a été là pour toutes les présentations, toutes les éditions. Le cabinet national de relations publiques. Nord-Bastello, ingénie industriel. Vous voyez, il y a des gens de tout horizon. Le réseau de la transformation métallique du Québec, qui est une filière très importante dans l'économie du Québec. Le Centre de recherche informatique de Montréal, le CRIM, qui sont dans l'intelligence artificielle, qui aide les entreprises actuellement. L'Institut national d'optique, l'Institut d'envergure mondiale qui se trouve à Québec, dont on est très fiers, la filière optique photonique et autres. EIB Data, une firme d'économistes qui nous apporte toujours un appui. Écotech Québec, dans les technologies propres. Oui, c'est du manufacturier, mais technologie propre, c'est une filière, pas seulement d'avenir, c'est une filière pour maintenant, qui est très importante. Prima Québec, dans les nouveaux matériaux, on sait que l'innovation est partout, mais notamment dans les nouveaux matériaux. Et aussi, toutes les parties prenantes sont avec nous, incluant la partie syndicale avec la CSM. Alors, merci à nos partenaires d'être là pour nous. Maintenant, si on regarde... Alors, peut-être qu'on pourrait faire intervenir Antoine. Oui, merci beaucoup. Oui, je vais reprendre la peau ici. On a un petit bug ici. Si on commence par le commencement en 2010, quand on a commencé notre réflexion au niveau de l'industrie manufacturière, on regardait un petit peu les médias, puis un secteur négligé de notre économie. On regardait dans les médias, est-ce qu'on doit sauver nos usines? Il était une fois des manufacturiers. Il était une fois des usines, est-ce qu'il faut sauver nos secteurs manufacturiers? On voyait, bon, l'emploi manufacturier qui a baissé. On voyait des actions autour de la contribution du PIB, l'emploi. Tout était à la baisse. C'était un peu l'état comme, un secteur en déperdition. C'était les grands messages qu'on entendait aujourd'hui, en lien, il y a 10 ans, plutôt, en lien avec l'industrie manufacturière. Puis, en gros, on avait un peu jeté la serviette. C'était terminé l'industrie manufacturière. Ça ne servait plus à rien d'investir là-dedans. C'était la fin. On a laissé ça à d'autres pays, entre autres, certains pays asiatiques qui prenaient la pôle, dont la Chine. Et c'était la fin du secteur manufacturier. Si on suffit seulement aux médias. L'idée, c'est qu'il s'est passé quelque chose. En 2011, il s'est passé une petite magie qui s'est opérée. Et elle a perduré dans le temps. Elle a perduré pendant les 10 années qui ont suivi encore jusqu'à aujourd'hui. Un revirement majeur de situation qui s'est opérée. Il y a trois grandes causes de ce revirement-là. La première grande cause, ou dans le bon sens, cause, c'est la classe politique. La classe politique, elle y a cru à cette transformation-là. Elle a cru à l'industrie manufacturière. Elle a cru à son importance dans l'économie et dans notre société. En 2010, Raymond Bachand, plan d'action manufacturier. Un petit peu plus tard, avec Hélène Zakhaïd, la politique industrielle qui a émanée. En 2017, Dominique Anglade, à l'époque, tous les ministres d'économie, comme vous avez pu comprendre, initiative manufacturier innovant. Ensuite, encore aujourd'hui, les programmes offensifs de transformation numérique et plan d'action pour la relance des exportations. Peu importe la couleur du parti qui était au pouvoir, à la fin de la journée, l'industrie manufacturière demeurait une constante perpétuelle d'importance. Et on y a mis des efforts qui ont fait en sorte de créer un revirement de situation. Puis l'industrie manufacturière est passée d'une industrie en déperdition. Puis on ne doit plus y investir à l'inverse, à une industrie dans laquelle on voulait investir pour s'assurer de sa pérennité dans notre économie québécoise. Le deuxième grand levier qui a été mobilisé, c'est l'écosystème. L'écosystème d'affaires à tous les niveaux autour de l'industrie qui a été mobilisée. Les joueurs se sont positionnés. Les joueurs ont transformé leur offre. Les joueurs ont commencé à créer des partenariats entre eux. Ça s'est dynamisé. Et l'entièreté de notre écosystème, à tous les niveaux qui venaient en support à l'industrie manufacturière et à ces entreprises, ont pris un leadership pour changer la donne. Il y a eu des tournées de conscientisation. Il y a eu des grands forums stratégiques. Il y a eu des missions à l'extérieur, dont à la Nover Mess, qui est la grande mess, c'est le cas de le dire, manufacturière dans le monde. Nos sociétés d'État se sont transformées. Le Cric a développé un nouveau modèle d'affaires. C'est intégré l'investissement Québec. Il y a eu des filières stratégiques qui ont évolué. Il y a eu une multitude de transformations qui se sont opérées dans les dix dernières années, tous en support à nos entreprises. Ce n'est pas possible pour juste une des parties prenantes de prendre le poids de la transformation de l'industrie manufacturière à elle seule. Les entreprises seulement ne peuvent rien faire, seules si l'écosystème et les gouvernements ne sont pas là pour les supporter. À l'inverse, le gouvernement ne peut pas prendre seules sur ses épaules la transformation d'une industrie sans que les entreprises de l'écosystème s'y mêlent. C'est la force de ces trois grandes parties prenantes-là. Justement, j'arrive à la troisième. Les entreprises, c'est la force de ces trois grandes forces-là qui a fait en sorte qu'on a réussi à créer un revirement de situation, pour moi le voir un petit peu plus tard dans les statistiques, dans ce qui suit. Au niveau des entreprises, des entreprises qui ont été extrêmement résilientes dans les dernières années. Je donne l'exemple de l'entreprise InterSan qui, à travers vents et marées, a réussi à continuer à croître, continuer à perdurer. Ils ont vécu le blocus ferroviaire. Ils ont été affectés par la grève des débardeurs. Ils ont été affectés par la pandémie, comme nous tous. Ils ont été affectés par une multitude de perturbations. À travers tout ça, ils ont intégré des nouveaux sites de production. Ils ont construit des nouvelles usines. Ils ont été vers la transformation numérique. Ils ont investi des entreprises comme celle-là. C'est un exemple parmi les centaines d'entreprises au Québec et certains autour de la table virtuelle. Aujourd'hui, j'en suis certain. Il y a eu cette transformation-là qui s'est opérée. Les entreprises ont été extrêmement résilientes. Certaines ont rapatrié de la production au Québec. La notion de reshoring, on l'a vécu, qui est fabriquée à l'étranger, qui ont ramené ça au Québec. Il y en a d'autres qui ont investi dans de la transformation numérique. Il y en a comme Fruits d'or qui ont vécu des perturbations un petit peu atypiques. Un grand incendie. Il y a eu une usine qui a été complètement incendiée. Puis ensuite, ils ont réussi à reconstruire, non seulement à la reconstruire, mais avec des grandes capacités de production, beaucoup plus au goût du jour, capacité de recherche, d'investir massivement. Naturellement, ce n'est pas tout le monde qui ont la chance de la malchance qu'ils ont vécu, mais la résilience qu'ils ont fait preuve, c'est exemplaire, mais il y en a beaucoup d'entreprises au Québec qui ont réussi à faire ça. C'est cette combinaison-là, ces trois forces vivent au Québec qui font en sorte qu'on a réussi à faire un revirement de situation. Ce qui nous amène vers, quand je parle de revirement de situation, l'institut manufacturière, on a vu une certaine baisse puis on ne le cachera jamais. L'institut manufacturière des années 2020, ce n'est pas la même que les années 2000, c'est normal. On ne peut pas se le cacher. Il y a eu une baisse de sa part dans l'industrie québécoise. Il y a eu une baisse des emplois manufacturiers dans l'entièreté des emplois du Québec. Il y en demeure pas moins que l'industrie demeure une industrie extrêmement importante pour l'économie québécoise. Quand on regarde 50 milliards de dollars de PIB manufacturiers, ça représente plus de 12 %, près de 13 % de l'économie du Québec. Ça reste le plus grand secteur en importance dans l'économie du Québec. Le commerce de détail et le commerce de gros les met ensemble, on est à 12 %. L'immobilier à 11,5 %. Donc, malgré cette situation-là qu'on a vécue entre les années 2000 et 2010, il y en demeure pas moins que l'industrie manufacturière est un des piliers, sinon le pilier de l'économie du Québec. Quand on parle des revenus des gouvernements, l'assiette fiscale, parafiscale, 14 milliards de dollars que l'industrie manufacturière, ses entreprises, retournent dans les coffres de l'État pour être réinvestis ensuite dans le reste de l'économie. Donc, encore une fois, un grand impact non seulement sur sa contribution directe au PIB et à embaucher des gens et à créer de la richesse, mais également de l'argent qui retourne dans les coffres de l'État pour être réinvestis dans d'autres secteurs. Donc, un contributeur majeur à l'économie. Quand on se compare maintenant au reste du Canada, c'est toujours intéressant. On entend souvent ça, principalement avec un parti politique actuellement au pouvoir, on a beaucoup cette relation-là avec le reste du Canada, de voir un petit peu où est-ce qu'on se tient. Quand on regarde par rapport au reste du Canada, au niveau de la masse critique, c'est-à-dire la taille de notre PIB manufacturier, on est au deuxième rang derrière l'Ontario. L'Ontario qui a certaines industries dont l'automobile qui sont extrêmement grandes. Donc, c'est normal que, disons, qu'on est un petit peu derrière eux là-dessus. Deuxième au Canada, si on regarde au niveau du poids du manufacturier dans l'économie, c'est-à-dire notre industrie manufacturière par rapport à la taille de notre économie en entier, donc le 12,6 % que vous voyez dans le milieu, on est au premier rang au Canada. Donc, devant l'Ontario, devant l'Alberta, devant toutes les autres provinces québécoises, on a le poids relatif le plus important au Canada. Si on regarde au niveau de la création de richesse par habitant ou par citoyen, donc la contribution au PIB, donc la création de richesse dans l'économie par habitant, on est encore une fois au premier rang. On était au troisième rang il y a 10 ans au Canada, derrière l'Ontario et ensuite l'Alberta. Puis maintenant, l'année passée, on était encore derrière l'Ontario, mais on était tout près. Et à partir de 2021, on est maintenant au premier rang au Canada, donc une remontée de ce côté-là où on crée énormément de richesse pour chaque habitant en industrie manufacturière. Maintenant, on serait rien sans les régions. L'industrie manufacturière, oui, la masse critique est à Montréal et sur les rives nord et sud de Montréal, si on veut, et Québec, donc capitale régionale et Sarive-Sud, Chaudière-Appalaches. Donc, c'est sûr que la masse critique manufacturière se retrouve dans ces régions-là, mais les fleurons de demain puis la force manufacturière, ce n'est pas juste dans un ou deux grands centres. La force manufacturière, c'est à travers les régions du Québec. Donc, quand on parle d'un Québec manufacturier, ça passe par les régions. Ce que vous voyez en foncé, c'est l'importance du PIB manufacturier. Donc, plus on est foncé, plus on est… En fait, vous voyez la légende à droite, les grandes régions manufacturières sont celles qui sont plus foncées. Ensuite, celles qui sont un genre de verre jaune et ensuite le verre mitoyen sont les plus petites régions manufacturières en termes de taille. Mais quand on regarde en termes de pourcentage dans l'économie, Chaudière-Appalaches, qui est à 26,3 %, c'est plus élevé que la Chine. La Chine, on sait que la taille manufacturière est extrêmement importante. Donc, le Québec, pas le Québec, la Chine-Appalaches spécifiquement, se retrouve encore plus gros en termes d'importance relative de leur économie manufacturière par rapport à leur économie régionale totale. Donc, quand on regarde au cœur du Québec, même chose, 25,5 %, l'Estrie et d'autres, donc des tailles manufacturières qui sont majeures. Donc, c'est-à-dire que pour ces nations-là, pour ces régions-là, pardon, l'industrie manufacturière est extrêmement importante dans leur économie régionale. Donc, ça, il ne faut pas le négliger. Quand on regarde au niveau de la création de richesses par habitant, il y a certaines régions comme Chassière-Appalaches, comme le cœur du Québec, qui créent énormément de PIB pour chaque citoyen qui habite dans la région. Donc, encore une fois, on néglige souvent l'industrie manufacturière, on néglige son importance autant pour le Québec que pour nos régions. Mais c'est une erreur grave, l'industrie manufacturière, qui est là pour rester et dans laquelle il faut investir. Maintenant, le Québec manufacturier, c'est aussi des incidences économiques autres que simplement du PIB. D'un côté, des investissements. Je pourrais arrêter ma présentation ici et je pense que c'est pour nous, d'un point de vue stratégique, c'est le clou du spectacle, si on veut. 6 milliards de dollars en immobilisation prévue en 2022, c'est un grand, c'est un grand, grand nombre. Si on regarde en 2017-2018, au moment où certaines initiatives ont été mises en place pour accroître les investissements des entreprises avec des mesures incitatives, on était dans les 4 milliards de dollars. En 3-4 ans, on a réussi à remonter du double, pas du double de 50 %, passer de 4 à 6 milliards de dollars des mobilisations. Donc, c'est clair qu'il y a eu une mobilisation des entreprises, il y a eu des incitatifs qui ont été mis en place pour que les entreprises accroissent leur positivité, accroissent leur compétitivité, investissent en innovation, puis ça a amené des résultats assez impressionnants en ce sens où il y a vraiment une transformation qui s'opère. Ça ne veut pas dire que les freins à l'investissement sont tous partis, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas du travail à faire, mais minimalement, on est largement sur la bonne voie et non seulement ça, ça veut dire qu'on est en train de sortir de l'attentisme causé par la pandémie. On était descendu en 2020 à 4,5 milliards après une belle année 2019, puis on est revenu jusqu'à 6 milliards dans les prévisions 2022. Donc, je pense qu'on voit une posture des entreprises qui est d'investir et de se préparer à la relance économique qui va éventuellement suivre malgré qu'on ait des perturbations actuellement. Au niveau de l'innovation, l'industrie manufacturière, si on la compare à l'entièreté des services, c'est-à-dire l'agglomération de toutes les sous-économies, services professionnels, santé, éducation, on comprend toutes ces économies-là, des services, c'est-à-dire qui créent une grosse balloune, l'industrie manufacturière, malgré qu'elle ait seulement un secteur d'activité, a la même équivalence en investissement à l'innovation. Donc, l'industrie manufacturière investit autant en innovation que l'entièreté des services ensemble. Puis si on les relativise à leur taille, donc l'industrie manufacturière est beaucoup plus petite que l'entièreté des services, si on les remet à l'équivalence, on investit cinq fois plus que les services en proportion de notre taille. Donc, c'est comme si on disait que, après la région de Shawinigan, puis on la compare à Montréal, on s'entend qu'on parle d'une taille complètement différente, mais malgré la taille économique différente, on a le même niveau d'investissement à l'innovation. C'est-à-dire qu'on innove énormément dans l'industrie manufacturière, et ça, quand on parle de générer, de créer de la richesse, l'innovation est une source importante de création de richesse. Donc, l'industrie manufacturière qui est au cœur de ça. Au niveau des exportations, l'industrie manufacturière génère 3,5, disons quatre fois plus que les services en exportation, qui génère huit fois plus que les ressources naturelles. Donc, s'il n'y a pas une meilleure manière que d'exporter pour créer de la richesse, tu sors un produit ou un service, puis tu ramènes de l'argent à la maison. Disons que l'industrie manufacturière est au cœur de cette création de richesse-là. Maintenant, si on tombe un petit peu plus dans l'aspect humain, des emplois dans l'industrie de la fabrication qui sont résilients et qui sont malgré tout bien rémunérés. On ne se le cache pas, l'industrie manufacturière a perdu un nombre d'emplois important entre 2000 et 2010. On est rendu aujourd'hui le troisième plus grand employeur, 480 000 emplois directs, plus ou moins, pour un total de près 765 000 emplois totaux. C'est derrière la santé et la santé assistance sociale qui était au troisième rang, qui est devenue au deuxième rang. Naturellement, avec une population vieillissante, la santé et l'assistance sociale a augmenté largement en taille. Commerce de détail, commerce de gros qui sont toujours au premier rang. Naturellement, les industries sont très sensibles à l'emploi. Il y en a un peu moins que le manufacturier emploi. Près de 500 000 personnes au Québec. Ce n'est pas rien. Si on n'était pas dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre, comme tous les autres secteurs naturellement, disons que ça pourrait être encore plus que ça. Il y a un dynamisme du côté de l'emploi manufacturier malgré tout. Si on regarde la courbe, on le voit dans les années 2000, on voit qu'il y a une descente importante jusqu'à dans les années 2010-2011, mais après ça, ça s'est stabilisé. On voit une courbe qui est à toute fin pratique, flat, en bon québécois, qui montre que l'emploi manufacturier s'est stabilisé dans les dix dernières années et qu'on a atteint un niveau d'équilibre qui est assez intéressant où on peut, avec un même emploi, créer plus de richesses. On l'a vu tantôt, la courbe du PIB est en hausse. Malgré ça, on voit que l'emploi est stable. C'est-à-dire qu'on est plus productif à chaque année. On est capable de créer plus de richesses avec le même nombre d'emplois. Ceci étant dit, on a un beau défi dans l'industrie manufacturale qui s'appelle la proportion des femmes. La proportion des femmes qui est appelée à grandir, on parle d'entre 26 et 28, 29 % selon l'année, ça varie. Donc, moins d'une personne sur trois dans l'industrie manufacturale qu'une femme, c'est certain que c'est appelé à grandir et c'est une force vive qui est sous-exploitée dans notre industrie. Sans compter toutes les perturbations au niveau démographique, on voit le bleu pâle dans le haut, c'est les 55 ans et plus. Donc, on voit une industrie manufacturale qui est en vieillissement comme naturellement l'entièreté de l'économie. Mais on n'est pas épargné par cette réalité-là. Maintenant, une place de choix au sein des puissances manufacturières. Donc, quand on regarde le Canada, où est-ce qu'il se situe dans les nations manufacturières de pointe, on voit qu'il y a une masse critique assez importante. Au 14e rang, malgré notre taille économique globale qui est relativement basse comparée à des Chines et des États-Unis et d'autres, on reste au 14e rang dans les masses critiques manufacturières. Donc, même si on pense que l'industrie manufacturière n'est plus ce qu'elle était dans les années 2000, ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas une industrie qui est extrêmement pertinente et qui est une puissance mondiale. Si on regarde même d'un autre angle, vous l'avez vu depuis tantôt, on parle beaucoup de la création de richesses par habitant. Si on relativise l'industrie manufacturière par habitant, donc une masse critique comme la Chine avec, j'ose même dire, quasiment plusieurs milliards d'habitants. Je ne sais pas si on dépassait le 2, mais en tout cas, vous voyez où je m'en vais avec ça. Une grande, grande masse critique d'habitants. Ils n'ont pas le choix à certains égards d'avoir une grande économie manufacturière. Mais si on prend cette grande masse critique-là manufacturière pour la relativiser par un grand nombre de citoyens et on regarde la vraie création de richesses par habitant, la Chine, tout d'un coup, qui se retrouve beaucoup plus dans le bas de l'échelle et on voit des nations émerger beaucoup plus comme l'Allemagne, la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis, qui eux réussissent à contrebalancer les deux. Grande masse critique, mais aussi une bonne création de richesses par habitant. Là, quand on le regarde sous cet angle-là, le Canada devient sixième. Donc, à travers le monde et les principales nations manufacturières, le Canada est dans les chefs de file en création de richesses par habitant. Encore une fois, on peut dire ce qu'on veut à propos d'industrie manufacturière, c'est le Canada et donc le Québec, comme vous l'avez vu tantôt, le Québec est l'un des principaux piliers manufacturiers au Canada. Le Canada est un chef de file dans l'industrie manufacturière mondiale. Un angle qu'on nommait souvent, c'est l'angle du bien-être. Aujourd'hui, c'est de plus en plus regarder. Les gens, ils se posent une question, comment ça va l'industrie, comment ça va une économie? On regarde les pays nordiques, l'Islande, la Finlande, la Norvège, on regarde des pays comme ça ou on regarde d'autres pays en Amérique du Sud, on regarde les pays en Asie, en Afrique ou en Amérique du Nord et la question souvent qui ressort, ce n'est pas lequel a la plus grosse économie. De plus en plus, aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est lequel a un plus grand niveau de bien-être, lequel a un niveau de bien-être sociétal le plus élevé. Il y a des Wellness Index, des World Happiness Index, c'est beaucoup ça qui ressort aujourd'hui. Des fois, c'est vraiment spécifique à la notion environnementale, des fois, c'est un petit peu plus sociétal, plus large, mais on entend beaucoup plus ça. Le G15+, c'est un regroupement qui a fait une réflexion au niveau des piliers du bien-être au Québec spécifiquement et ils sont arrivés avec un nombre, plus ou moins une cinquantaine de vecteurs de bien-être. Et puis, le mieux qu'on fait sur ces vecteurs-là ou sur ces indicateurs-là, le plus haut on est, le plus grand notre bien-être est au niveau du Québec. Ce qu'on a regardé, c'est lesquels de ces vecteurs-là sont affectés par l'industrie manufacturière. Et si on peut dire que l'industrie manufacturière a un effet favorable sur plusieurs de ces vecteurs-là, on peut considérer que l'industrie manufacturière est donc un moteur de bien-être sociétal. Et comme vous le voyez à l'écran, l'industrie manufacturière a un effet positif ou a du travail à faire, mais c'est une priorité de travailler sur ces éléments-là. Ce qui amène à dire que le secteur manufacturière a un potentiel d'influencer un grand nombre d'indicateurs ou de vecteurs de bien-être et donc a une conséquence fort positive sur le bien-être de nos citoyens et nos citoyennes. Autant sur l'aspect économique, bien entendu, que sociétal et environnemental. Donc, l'industrie manufacturière, ce n'est pas juste un contributeur économique, mais c'est un réel contributeur de bien-être, d'où la notion de notre titre quand on disait de négliger un champion sociétal et non seulement un champion de l'économie. Quand on a regardé d'un autre angle, on a réalisé qu'il y a deux notions. Quand une nation veut se développer, veut prendre une plus grande place sur l'échiquier mondial, souvent, elle va miser sur l'industrie manufacturière. D'un côté, on voit ça, on entend ça et on dit bon, mais si on veut se développer, on veut avoir devenue une nation plus développée, on va investir souvent dans l'industrie manufacturière qui est un créateur de richesse économique, mais également, quand on regarde de l'autre côté, du côté droit, on regarde d'un côté la notion de PIB manufacturier par habitant, donc la création de richesse par habitant qui est notre métrique qu'on parle depuis le début et on regarde leurs résultats sur une notion de bien-être, le World Happiness Report Score. On réalise que plus les nations sont manufacturières, donc plus leur PIB manufacturier par habitant est élevé, plus leur résultat de bien-être est élevé. Donc, ça nous montre que plus on investit dans l'instrument manufacturière et plus on est une nation d'une manufacturière, plus notre résultat de bien-être est élevé. Naturellement, ce n'est pas le seul contributeur, mais ce qu'on dit, c'est que c'en est un d'entre eux et qu'investir dans notre industrie de la fabrication, ça a des effets qui sont bien plus larges que des effets seulement purement économiques. Pour compléter au niveau des enjeux maintenant, puis ensuite, si Louis est de retour avec nous, je vais lui passer la balle pour la prochaine section. Les enjeux. On est dans un contexte où il y a pas plus qu'un an ou deux, pas plus que trois, quatre ans, en fait, on avait fait une édition où on avait identifié les enjeux à l'instrument manufacturier. On en avait trouvé trois, puis on avait stretché un peu l'élastique, on avait pris un puis on l'avait fragmenté en deux pour en créer deux différents. On était à 3,5 enjeux, disons, si on veut, peut-être quatre. Aujourd'hui, on en voit sept enjeux dans l'industrie manufacturière, donc des nouveaux enjeux qui sont à contourner pour nos entreprises et des enjeux qui sont pas rien. C'est pas rien, ces enjeux-là. Le premier enjeu qu'on voit, c'est tout ce qui est autour de la hausse des taux d'intérêt, le retour de l'inflation qui accentue les défis d'investir. Naturellement, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus ça peut être complexe d'investir, le coût de capital devient plus élevé et naturellement, oui, on a des incitatifs autres qui viennent contrebalancer. Il y a normalement pour le moins que ça a des impacts majeurs sur les entreprises et tout ce qui est revirement économique en général a des impacts sur les entreprises. Donc, dans un contexte où on a un besoin d'investissement privé, cette réalité-là d'inflationniste, taux d'intérêt, revirement économique, c'est sûr que c'est des enjeux, c'est des risques pour nos entreprises. Deuxième élément, c'est un accès au marché beaucoup plus restreint. Les tendances protectionnistes se sont accentuées partout dans le monde. Oui, on parle des États-Unis parfois, on parlait à l'époque de Trump, gros protectionnisme, c'est pas juste une question du parti politique au pouvoir aux États-Unis. Obama était assez protectionniste, Trump était très protectionniste, Biden a pas nécessairement changé, il a peut-être changé la façon de le dire et la façon de le gérer, le protectionnisme, mais ultimement, peu importe la couleur, bleu, rouge, au pouvoir aux États-Unis, leur protectionniste est en hausse et toutes les nations après la pandémie ont vu ce protectionnisme-là augmenter. Ça a échappé à personne, nous-mêmes le premier, le Québec, les produits bleus, le panier bleu, les usines bleues, on pensait beaucoup à l'aspect local. C'est une tendance qui s'accentue, entre autres pour des raisons de perturbation, mais aussi pour des raisons environnementales. Donc, cette réalité-là, des accès au marché, comme on est une nation qui est très exportatrice, ça va être un défi pour les entreprises. Ça l'est déjà, on le voit. Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. Naturellement, on pourrait penser que c'est simplement à cause de la pandémie que ça s'est passé, mais finalement, la pandémie n'a fait qu'exacerber ces réalités-là. On le vivait déjà auparavant, mais était moins mise en lumière. Les difficultés d'approvisionnement, toutes les hausses des coûts de transport ont été, disons, mis en lumière à travers la pandémie. Puis, ce n'est pas demain matin, la veille, même si on est en sortie de crise, que ça va tout simplement disparaître. La réalité, c'est que c'est là pour rester. Il y a des approvisionnements qui sont complexes, qui sont difficiles. On le voit dans l'industrie automobile, on le voit dans les chips. Je ne parle pas des pregles ici, naturellement, je parle des puces électroniques. On le voit dans les consoles, on le voit dans des composantes pour différents produits qui avaient fabriqué ou intégré au Québec. il y a des perturbations majeures au niveau de la chaîne d'approvisionnement qui sont à transformer. Ça, c'est des perturbations mondiales, mais le Québec, on a notre rôle à jouer pour transformer comment on voit la production. Puis, la notion de just-in-time ou juste-à-temps qui doit évoluer avec des notions de perturbations où on doit avoir des capacités de production locale plus flexibles, avoir du juste-au-cas plutôt que juste du just-in-time pour prévoir des perturbations potentielles. Il y a toutes des incertitudes qui sont reliées aux différentes perturbations, justement, que ce soit des crises sanitaires, que ce soit des crises géopolitiques, on les vit en ce moment, que ce soit des crises climatiques. Il y a énormément de perturbations qui vont survenir et qui surviennent encore aujourd'hui. Donc, on a à réaliser qu'il y a des impacts financiers majeurs qui vont nous affecter au niveau des entreprises et pour lesquelles on doit se prémunir d'avance. On doit avoir un niveau de préparation qui est plus élevé aujourd'hui qu'on avait auparavant. La compétitivité vient par les investissements, les investissements technologiques. Donc, on a un certain attentisme au niveau des entreprises. Donc, l'investissement technologique est critique pour adresser le niveau de compétitivité du Québec. On a un retard au niveau de la productivité. Le retard de productivité se creuse avec le reste des nations manufacturières qui ont investi massivement là-dedans. Même la Chine qui était historiquement très orientée vers la main-d'oeuvre, aujourd'hui, investit massivement dans la technologie et dans la digitalisation. Donc, il y a cette réalité-là à considérer où les investissements technologiques, oui, on a augmenté, on est passé de 4 à 6 milliards, je le disais tantôt, mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à investir aux bons endroits. La crise de main-d'oeuvre, naturellement, une liste d'enjeux ne serait pas complète si on ne parlait pas de main-d'oeuvre. pour certains, c'est une perturbation mineure, mais pour la majorité, c'est une crise, voire une crise extrême. Donc, ça dépend toujours de qui on parle, mais il y a cette réalité-là qui est inévitable et qui est toujours l'éléphant dans la pièce. Malheureusement, ce n'est pas demain matin la veille que ça va se résoudre. On en a encore pour 8 à 10 ans, certains. Non seulement ça, il y a des enjeux au niveau de l'accord de compétence qui se creuse où on parle d'investissement technologique, il faut requalifier notre main-d'oeuvre, il faut l'amener avec nous à travers ça. Il y a des nouveaux métiers, des nouvelles compétences qui émergent. L'organisation du travail change, se façonne. Donc, il y a ces réalités-là également à comprendre et à investir. La formation continue des employés, la culture de formation continue est essentielle pour réussir à résoudre nos enjeux de main-d'oeuvre. Et finalement, l'angle mort de la cybersécurité. Quand on parle d'investissement technologique, on parle de cybersécurité, il y a deux grands profils. Soit c'est des gens qui sous-estiment les enjeux de la cybersécurité ou c'est des gens qui disent « j'investirai pas en technologie parce que j'ai peur en lien avec la cybersécurité ». Malheureusement, les deux sont aussi problématiques l'un que l'autre. Pas investir n'est pas une solution, mais en même temps, investir sans se préoccuper de la cybersécurité, c'est clair que c'est une grande menace pour les entreprises. La seule piste à poursuivre, c'est d'investir, mais de se prémunir de ces grands risques-là. Maintenant, je crois que Louis est de retour parmi nous. Si oui, je t'inviterai à… Tout à fait. Ah voilà. Super, vas-y Louis. Alors désolé pour le petit incident technique tout à l'heure. Alors ça arrive à l'occasion. Alors je crois que ça va mieux maintenant. Donc on va parler maintenant de… On regarde le futur là puis outre les enjeux dont Antoine nous parlait, l'aspect de la concurrence mondiale. Concurrence donc par rapport aux clientèles qu'on recherche, mais aussi aux approvisionnements. Et vous allez voir que l'échiquier de la carte mondiale change actuellement beaucoup, beaucoup. Et si on commence en haut à droite, bien la Chine ne se contente plus de remplir les Walmart de la terre. Alors la Chine s'est donnée comme objectif de hausser son aspect, son intensité technologique de ses produits, d'avoir des produits à plus forte valeur ajoutée. Et d'ici 2035, de rejoindre la qualité de nos produits européens, asiatiques, nord-américains, etc. Donc de grandes, grandes ambitions de la Chine. On va vous rappeler la vague de délocalisation des années 2000. Et il va y avoir une nouvelle vague où la Chine va être de retour. Mais ça va être une nouvelle Chine, une Chine qu'on n'a pas connue et avec des moyens énormes. C'est le pays où il y a le plus de devises sur la Terre. Et donc, il va falloir être prêt à cette nouvelle concurrence-là. Maintenant, ce que fait la Chine actuellement est transféré à d'autres pays d'Asie du Sud-Est, que ce soit le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et plusieurs autres. Et donc, ces pays-là deviennent la nouvelle usine du monde. Alors ça, ça va continuer. Mais ce ne seront pas les mêmes acteurs. L'Europe, c'est assez intéressant. Vous avez vu ça dans la campagne d'Emmanuel Macron à présidence tout récemment. Il l'a fait sur le thème de la réindustrialisation de la France, mais pas n'importe quelle réindustrialisation. On parle de fabrication moderne, responsable et durable. Et ça, c'est l'ambition de la France. et ils vendent un peu la mèche de notre punch de la fin tout à l'heure. Alors, l'Europe va dans cette direction-là parce qu'ils ont vu que, notamment pendant la pandémie, il faut avoir un minimum de souveraineté manufacturière de façon à ne pas être dépendant. Et on le voit aussi avec la guerre en Ukraine actuellement et d'autres problèmes géopolitiques qui pourront exister sur la Terre. Maintenant, les pays du BRICS, on rajoute le S pour Afrique du Sud. Alors, on les connaît, ils sont dans les parages et ils sont des concurrents assez redoutables, que ce soit le Brésil, l'Inde, la Chine, bien sûr, l'Afrique du Sud et il y a aussi la lettre R que je n'aimerais pas. Donc, ces pays-là visent également à augmenter leur aspect concurrentiel et vont être des concurrents redoutables pour le Québec. Les États-Unis, Antoine en a parlé tout à l'heure, alors vraiment, on est dans une logique où les États-Unis ont le plus grand marché sur la planète, le plus riche aussi et ils veulent garder ce marché-là pour eux finalement puisqu'ils sont presque tout suffisants. Nous, on dépend des exportations pour presque la moitié de notre PIB. Pour les États-Unis, c'est un pourcentage beaucoup plus faible que ça. Alors, essentiellement, le PIB des États-Unis vient beaucoup de leur marché intérieur. Donc, vous voyez, c'est important de prendre ça en compte parce qu'on s'en va dans un nouveau monde et les entreprises vont devoir prendre acte de ça. Maintenant, regardons les perspectives 2030, je vous laisse avec une diapositive que ce n'est pas la plus plaisante à présenter, mais cette diapositive-là a été portée à mon attention lorsque j'assiste à la présentation annuelle de la chaire des HEC en transition énergétique et quand on voit que le secteur manufacturier à gauche est le deuxième producteur de GES au Québec après l'industrie des transports et vous voyez du côté droit est le premier consommateur d'énergie par secteur d'activité avec 34 % de toute l'énergie, bien, il y a une réflexion à avoir. C'est sûr que les entreprises manufacturières, quand elles sont confrontées à ça, souvent, on se conforte en disant, bien, c'est sûr que si on enlève les très grandes entreprises très énergivores, si on enlève les très grandes entreprises qui produisent davantage de GES, bien, on enlève ça puis peut-être qu'on vient d'en enlever beaucoup, mais reste que c'est l'affaire de toutes les entreprises, toutes les entreprises, je pense, une fâcheur doit faire cet examen de conscience à savoir, moi, est-ce que je suis, mon entreprise est-elle du bon côté de l'équation des changements climatiques, est-ce que mon empreinte, j'ai tout fait pour la réduire et je pense que ça va refléter sur leur marque commerciale, génération Z et Y sont là, les Z arrivent sur le marché du travail, les Y vont passer au contrôle de l'économie d'ici quelques années et c'est clair que ces valeurs-là sont très senties et qu'on va regarder ça par rapport à l'empreinte climatique et énergétique des entreprises manufacturaires avant de consommer leurs produits et ça va être très important pour les manufacturiers de faire en sorte qu'on puisse s'améliorer et faire des progrès à ce niveau-là et pour le bénéfice de toute la société. Donc, ça, ça nous mène, je vais laisser la parole à Antoine pour la fin, ça nous mène à, je pense, à une obligation que nous allons devoir avoir d'apporter un changement très rapide et Industrie 4.0 était une oeuvre incomplète et inachevée et je laisse la parole à Antoine pour dévoiler ce qu'on propose de faire actuellement pour avoir le meilleur de tous les mondes. Oui, tout à fait. Merci, Louis. Encore une fois, l'idée que Louis vient d'énoncer est très importante. On parle aujourd'hui de l'ère de l'industrie 5.0 dans l'industrie manufacturière. Certaines personnes autour de la table pourraient être très perspicaces et dire, voyons, on n'a pas encore fini la 4, pourquoi s'attaquer à la 5? On n'est même pas sûr qu'on ait fait la 3 encore. Certains sont encore à 2 et 2.1. Naturellement, très perspicaces, très pertinents. Notre posture par rapport à ça, c'est que l'industrie 5.0, finalement, ce n'est pas une nouveauté transformationnelle qui rend non pertinente, la 3 et la 4. La 3, on est beaucoup plus autour de l'automatisation, on est beaucoup autour d'investissement dans les entreprises au niveau de l'équipement, de la réflexion de comment produire intelligemment, le plus rapidement possible, au bon coût, au bon moment, et ainsi de suite. la 4, on est beaucoup dans la transition numérique, donc encore une fois, la 3 et la 4 sont très compatibles d'être faits en parallèle parce que la 3, on investit dans l'équipement, la 4, on le connecte, donc on est capable de faire les deux en même temps. C'est la fusion, finalement, entre les actifs physiques et numériques. Donc, quand on investit dans le physique, il faut simplement également investir dans le numérique en même temps. Donc là, on parle de la 3 et la 4. Et quand on intègre la 5 avec ça, ultimement, c'est qu'on bâtit sur la 4. c'est le point de convergence entre le numérique, l'industrie 4.0 et on oubliait dans la 4.0 deux éléments extrêmement importants qui sont l'environnement et l'humain. Et c'est là où l'industrie 5.0 vient combler ces besoins-là. Donc, pour nous, l'industrie 5.0, c'est toute cette notion-là où on prend le numérique, on le prend comme un acquis en ce sens où on le conserve cette priorité-là et on y intègre tout l'aspect de durabilité. On a la transition énergétique à réaliser, on a les défis au niveau des défis des émissions de l'industrie manufacturière relever au niveau autant des produits que des processus de l'industrie puis en réfléchissant dans un contexte de vie entière du produit à partir du moment qu'on a les matières premières, donc, exemple, dans un contexte de circularité d'économie, peut-être que nos matières premières viennent des rejets d'un autre joueur de l'industrie jusqu'à la fin du produit puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on le retourne ailleurs? Est-ce que comment on s'en départit? Donc, cette réflexion-là sur le cycle entier de produits dans un contexte plus circulaire également pour certains modèles d'affaires, c'est là où on vient créer aussi cette réflexion-là au niveau de la durabilité. Dans un contexte où les ressources sont limitées, on a une crise climatique qui est inévitable. Au niveau de l'humain, maintenant, on en a parlé tantôt, le bien-être sociétal est important, mais le bien-être sociétal, ça n'exclut pas les employés, hommes et femmes du secteur manufacturier. Au contraire, l'humain est au cœur de nos chaînes d'approvisionnement, l'humain est au cœur de notre production, l'humain est au cœur de notre industrie de la fabrication à tous les niveaux, autant dans les résultats dans le reste de la société que dans l'industrie comme telle. Donc, le bien-être est essentiel, d'où l'importance de cet élément-là dans l'industrie 5.0. Toutes les notions de résilience, toutes les notions sociétales au niveau de l'impact sur les communautés, la fabrication au service d'un bien commun, une prospérité économique, une prospérité sociétale, une résilience, une agilité de nos chaînes manufacturières, c'est là où on va chercher des gros gains. Donc, pour nous, l'industrie 5.0, pourquoi c'est pertinent? Parce que c'est essentiel qu'on s'attaque à ces enjeux-là, transformation numérique, environnementale et d'humain, mais également, pourquoi maintenant? Parce que l'industrie 5.0, si on ne s'y attaque pas maintenant au niveau des entreprises, les autres le font, qu'ils le sachent ou pas, ils font, les autres nations, vos concurrents, les gens qui sont ailleurs, soit en dehors de la salle ou en dehors de notre pays, ils investissent et ils travaillent là-dessus. Donc, on risque d'être laissé derrière en termes de productivité si on ne s'y attaque pas. Maintenant, notre vision pour le Québec manufacturier 2030, notre présentation, elle touche les 10 dernières années de l'industrie manufacturière, mais on regarde aussi les 10 prochaines. Pour nous, l'industrie manufacturière au Québec en 2030, ça passe par des chaînes de valeur réinventées, des chaînes de valeur qui sont plus autosuffisantes, pas qui sont complètement autosuffisantes, on n'est pas en train de se refermer économiquement et de dire on va fabriquer 100 % de ce qu'on a besoin et on va devenir la Corée du Nord ou la Russie maintenant d'aujourd'hui qui veulent devenir beaucoup plus autosuffisants, moins dépendants de l'extérieur. Ce n'est pas nécessairement ça, mais c'est de dire qu'on a ces capacités-là de collaborer régionalement, de collaborer localement. Quand il y a des perturbations, on est capable de se revirer de bord assez rapidement et de pallier à ces réalités-là. Donc, d'avoir ces chaînes de valeur-là qui sont complètement réinventées va nous permettre cette flexibilité-là et de se prémunir de certaines menaces qui peuvent survenir. Les chaînes d'approvisionnement qui sont résilientes dans la même essence que je viens de mentionner et une bonne répartition entre ce qu'on produit et ce qu'on s'approvisionne internationalement, régionalement et même localement. Donc, à quel point on est capable d'équilibrer le tout? On ne sera jamais une nation qui va s'autosuffire à 100 % et qui va être complètement indépendante. Ce n'est pas l'intention et ce n'est pas un objectif ni une valeur ajoutée de faire ça, mais en même temps, on ne peut pas non plus dépendre à 100 % pour des points essentiels de l'international. Donc, c'est l'équilibre entre ces trois pierres-là qui va être important. Si on regarde d'un point de vue plus des investissements, c'est certain qu'on va réaliser d'ici 2030, on va réaliser les investissements technologiques clés, on va avoir une meilleure compétitivité manufacturière à travers le monde, une meilleure productivité, on va avoir un meilleur niveau de production qui nous amène à être capables de compétitionner contre les meilleurs dans le monde parce que naturellement, la mondialisation n'est pas terminée même si l'accès au marché est restreint. L'usine québécoise va être propulsée beaucoup plus par l'intelligence artificielle et les autres technologies de cette nature-là. Donc, il va y avoir cette transformation-là qui va avoir été opérée d'ici les dix prochaines années. Au niveau de la main-d'oeuvre, naturellement, la rareté va avoir perduré. On a dit, on reste encore pour 8-10 ans, ça va avoir continué. Mais ça va nous avoir forcés à travailler sur la régionalisation de l'immigration. C'est très difficile de retenir les petits immigrants travailleurs en région actuellement. C'est quelque chose sur lequel on va réussir à travailler. On va relever ce défi-là. On va avoir rehaussé les compétences de nos travailleurs, travailleuses, travailleurs, travailleurs eux. Dans tous les cas, on va avoir travaillé sur la requalification des talents. Donc, l'enjeu de main-d'oeuvre, on va l'avoir pris de front et on va l'avoir adressé avec des solutions créatives. Une maîtrise du paradigme de l'humain au cœur de la transition numérique. Donc, on ne va pas avoir laissé l'humain derrière quand on parle de transition numérique. Ce n'est pas dans un contexte de remplacement de l'humain, mais bien dans un contexte de travailler, de faire et de créer des synergies entre l'humain et le numérique et la technologie. Le point de vue environnemental maintenant, qui est un point névralgique qu'on a beaucoup oublié dans les deux dernières années parce qu'on avait d'autres préoccupations, mais au Québec, on va avoir une fabrication qui est beaucoup plus éco-responsable. Ça va être une nouvelle norme dans l'industrie. La réflexion automatiquement au niveau de la production va être réfléchie sur comment est-ce qu'on fabrique intelligemment en prenant en considération les enjeux environnementaux. Puis l'hypothèque environnementale que Louis faisait référence un petit peu plus tôt va avoir été mieux maîtrisée puis on va avoir une meilleure compréhension puis des meilleurs points d'action au niveau de l'environnement. Donc, on va pas nécessairement résoluer à nous seuls la crise environnementale, mais minimalement, on va y avoir contribué favorablement. Maintenant, sans plus tarder, Louis, avec une petite conclusion. Oui, en fait, on a toutes les raisons d'être fiers de notre secteur manufacturier. La décade des années 2010 a été une très, très grande décennie pour le secteur manufacturier qui a fait preuve de beaucoup de résilience. Et quand on se compare, on se console, on est parmi les meilleurs au monde. Quand on parle du Canada, Antoine le disait, c'est le Québec et l'Ontario essentiellement. C'est le Canada du centre du secteur manufacturier au Canada. Et on est parmi les meilleurs au monde, sixième en PIB par habitant, c'est quand même pas rien. Un secteur aussi qui est sociétalement parlant et c'est partout dans le monde, fait en sorte que les indices de bien-être le démontrent, que le secteur manufacturier est un secteur important au niveau économique, mais le côté sociétal aussi, d'avoir des produits qui sont fabriqués chez nous, des produits de qualité, des emplois de qualité, un secteur qui est international, qui produit des belles carrières, le secteur de l'innovation également. Alors, tous les mots qu'on peut avoir dans la bouche qui sont importants sont facilement associables au secteur manufacturier. Il va falloir se préparer pour la continuité de la décennie et des années 2020 avec plusieurs enjeux à contourner, avec un monde plus complexe et avec beaucoup, beaucoup de défis devant nous. Reste qu'on peut les relever, surtout avec le modèle québécois, des entreprises résilientes, d'un écosystème d'affaires extraordinaire dont Réseau Mentara fait partie et des gouvernements qui démontrent une grande volonté d'appuyer ce secteur économique-là. Et il faut absolument tout de suite passer à Industrie 5.0 parce que le secteur a tardé à mettre l'équation climatique dans son modèle et c'est quelque chose qu'il faut améliorer dans les progrès de délai. L'humain va être crucial. On a la chance de travailler sur un beau dossier actuellement sur la cartographie de la formation continue au Québec. La formation continue doit nous livrer le travailleur, la travailleuse du 21e siècle et on a besoin de travailleurs, travailleuses numériques et le secteur de l'éducation va avoir un rôle important. Les gouvernements vont avoir un rôle très important dans ça, mais le secteur manufacturier est vraiment l'épine dorsale de notre économie plus que jamais et dans l'avenir aussi. Merci beaucoup de votre écoute. Louis, Antoine, merci beaucoup. Fascinant et on a beaucoup de remerciements et de félicitations aussi. J'enchaîne avec une question de Christiane Gauthier. On va en prendre quelques-unes. Je ne pense pas qu'on puisse les prendre toutes et il y en a d'excellentes. Est-ce que vous pouvez nous parler de secteurs qui seraient des secteurs de pointes émergents dans les prochaines décennies pour lesquels l'industrie manufacturière doit avoir ce secteur-là dans sa mire? C'est certain que la filière électrique, le gouvernement actuel, le gouvernement fédéral également, mise beaucoup sur cette filière-là. C'est une filière d'avenir. C'est une filière dans laquelle on a des fortes assises au Québec. Et il y a beaucoup de cette filière-là aussi du manufacturier qu'on parle de projet de batterie, de véhicules électriques. C'est absolument majeur. Alors, c'est certain que le secteur de la filière va jouer un rôle très, très important. Il va devoir développer sa compétitivité. L'usine intelligente, il ne faut pas que ce soit un rêve, il faut que ce soit une réalité d'aujourd'hui. Filière, moi, agroalimentaire aussi, on voit à quel point c'est fragile partout. Et je pense qu'il va falloir faire encore plus. On a de belles entreprises. On fait de beaux gains dans le secteur agroalimentaire, mais on peut faire encore plus. Il y a énormément d'opportunités. Le Québec, son secteur agroalimentaire fait l'envie de plusieurs. Les technologies de serre, etc., on peut produire presque 12 mois par année. Alors, l'agriculture urbaine, il y a beaucoup, beaucoup d'avancements qui ont été faits. Je pense que ça, c'est sûrement une autre filière d'avenir. Et aussi, on est beaucoup dans la sous-traitance au Québec. Ça va continuer. La filière aéronautique, par exemple, on a les grands donneurs d'ordre ici et on a des centaines d'entreprises dans ces chaînes de valeur-là qui s'affirment et qui sont exposées aux forces internationales aussi, donc qui sont de concurrence mondiale. Et je nommerais celle-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Même nos textiles techniques, on a vu à quel point durant la crise sanitaire, ça a été utile. Et comme quoi, ce secteur-là, qui n'est peut-être pas en taille le plus gros, mais sûrement un secteur qui est d'avenir et qu'on va pouvoir développer. Alors, il y en aurait trop. Il y en a beaucoup. On a un secteur très diversifié. Contrairement à l'Ontario, on a un secteur qui est très diversifié au Québec. Alors, ça permet de viser plusieurs opportunités. J'y contrerais peut-être à dire, il n'y a pas de mauvais secteur. Tous les secteurs peuvent être bons. C'est des entreprises qui font les secteurs. On a des secteurs du textile qu'on pourrait penser que c'est simplement en Asie que ça se fait. Puis on a des super entreprises dans l'industrie du textile du textile, pardon. Donc, en ce qui me concerne, il n'y a pas de mauvais secteur outre que ce que Louis a dit qui est très pertinent et je suis 100 % d'accord. Il y a des excellents secteurs. Il n'y en a pas des mauvais. C'est simplement comment les entreprises se positionnent dans les secteurs de prédilection. Tout à fait. On va peut-être départager aussi l'écran. Une dernière petite question parce que vous, le 5.0, c'est aussi la question humaine derrière ça. Ne pas oublier. notre réseau, on se targue d'accompagner l'humain entrepreneur. Quel genre de compétences, principales compétences, outre celles numériques qui semblent évidentes que les entreprises doivent-elles miser pour le développement de leurs employés? C'est une question d'une de nos mentors, Daniel-Larange-Cordeil. C'est certain que quand on parle de la transition numérique, on parle des compétences humaines. Alors, ce qui nous différencie du robot, puis je caricature quand je dis robot, les systèmes cyberphysiques et autres, c'est les compétences humaines, c'est l'empathie, la créativité, l'esprit d'équipe. Des compétences, ma foi, qui même pour le réseau d'enseignement, c'est peut-être un peu compliqué à éduquer les gens sur ces compétences-là. Reste qu'elles sont très, très importantes. D'ailleurs, au niveau de la formation continue, ce sont des thèmes qui sont de plus en plus importants parce qu'on va devoir s'habituer de travailler avec des machines, des robots. On parle de robots collaboratifs et tout ça. Donc, ça, c'est l'avenir du secteur manufacturier, c'est certain, de plus en plus. Mais l'humain doit être au cœur. Pour réussir une transition numérique, il faut impliquer du tout début les employés dans cette galère-là parce que ça va changer beaucoup de choses. C'est une très, très grande gestion du changement. et les entreprises, actuellement, un des freins, c'est qu'ils nous disent j'ai même pas de gestionnaire de projet avec les compétences pour gérer un projet d'acquisition d'équipements sophistiqués qui tourne autour de la captation de données, d'analytique de données et de systèmes intelligents et tout ça. Alors, l'humain sera plus important que jamais. C'est pour ça qu'on dit qu'il est au cœur d'industrie 5.0 et il va falloir vite requalifier, vite former des gens, former nos gens de façon à ce que cette barrière-là, elle soit levée, les entreprises hésitent et c'est encore beaucoup à cause de l'humain. Soit qu'on n'a pas les équipes, les gens en place pour réaliser ces transitions-là avec la gestion de changement qui vient avec. alors je dirais que si on a manqué le coup avec l'humain, ces transitions-là ne se feront pas rapidement et ça va nuire à la compétitivité du Québec. alors tout ça doit être mis ensemble. Le climatique, comme on a dit, c'est absolument nécessaire. Ce n'est pas quelque chose qui peut attendre et puis on en a plein les bras. Il faut que ça se fasse en même temps et ça peut se faire en même temps. J'espère que ça réponde. Pour les humains, mais on est au cœur de la solution. Absolument. C'est évident. On a tout plein de questions qu'on ne pourra pas prendre. Il est déjà 13 heures. Moi, je voulais vous dire que vous avez suscité beaucoup de passion dans le chat. Je ne sais pas si Antoine, je pense que je suis t'invite de répondre à certaines questions. Je te laisse continuer, mais en attendant, je vous remercie Louis-Antoine de votre présence. Extrêmement pertinent. et puis on voulait aussi dire à ceux qui nous ont écoutés, ce sera rendu disponible. Merci beaucoup. On a capté la conférence. On va la rendre disponible sur notre site. Vous pourrez donc la réécouter. Et puis moi, je voulais, avant de vous laisser vous dire deux petites choses. Vous me permettez, je vais faire mes petites annonces. J'en fais deux. Ces transformations-là au cœur du Québec d'aujourd'hui et de demain ne se font pas sans des entrepreneurs solides. et qu'est-ce qu'on tente de faire aux réseaux de mentheurs? On tente de les accompagner pour qu'ils soient les plus solides possibles et heureux dans leurs chaussures. On est en plein recrutement de mentors. Alors, vous sentez peut-être la fibre, vous, vous passez à quelqu'un dans votre entourage, allez sur notre site. Et puis, vous pourrez aussi nous faire un petit coucou. On est vraiment en pleine période de recrutement. On manque de mentors à travers le Québec pour accompagner nos entrepreneurs. Et puis, deuxième chose aussi, si on a un réseau, on aime se voir, on aime se voir en vrai. Ce sera le cas le 15 et 16 novembre prochains. C'est le prochain rendez-vous qui revient en présence à l'Hôtel Bonaventure Montréal. Oui, Antoine, j'espère qu'on va pouvoir vous voir à ce moment-là en personne. Néanmoins, je voulais vous dire un très grand merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Rina. Merci au Réseau Matara encore une fois. On adore, alors, j'espère qu'il y aura d'autres occasions. On l'espère également. Merci à vous tous. Merci à toi, Bonne nouvelle journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501